On est lundi, on est juste après la finale et je suis avec les grands vainqueurs de cette GA 2016, les Minenium, donc avec Arth, Foxio et Majeur. Donc les gars, réaction à choix après cette victoire, encore un super match quoi. On est super content, on s'est vraiment préparé pour cet objectif là, dans notre tête on voulait absolument gagner, on voyait pas d'autres résultats. Un autre résultat en dessous pour nous ça aurait été une vraie déception. Donc satisfait de notre prestation clairement. Si vous pouvez revenir un peu sur ce match, c'est vrai qu'on a vu un premier side où on pensait que LDC Blue allait facilement l'emporter. Et on a vu quoi, 16 rounds d'affilé je crois que vous avez mis en fait ? 13 rounds. 13 rounds d'affilé, c'est juste une grosse performance encore ? Ouais franchement on a mal commencé, on a voulu vraiment leur rentrer dedans, on s'est dit aux GR ils vont être à froid et tout. Et ils nous ont complètement sous-stoppé, Younes il a fait tri-blocker, il nous a délet. Et on a eu du mal à rentrer, franchement on était pas à l'aise. Il faut savoir aussi qu'Inferno c'est une map qu'on a pas trop trop jouée donc on va essayer de corriger ça un peu plus tard. Mais on était pas à l'aise, ça se sentait. Et puis ils ont enchaîné, on a du mal à trouver les solutions, on a essayé de réfléchir et tout. Et à la fin on a réussi un peu à finir finalement en B donc c'était cool. Ça nous a donné 3 rounds. On s'est dit dans notre tête, on savait même quand on était à 12-0 qu'il fallait quand même grappiller quelques rounds et qu'on aurait quand même une chance sur notre side CT. Parce qu'on savait qu'on était capable de mettre un gros score derrière. Donc on a fait 12-3, on a on va dire limité la casse même si c'était déjà danger. Et après il fallait absolument évidemment mettre le GR et c'est ce qu'on a fait et après on a pu enchaîner. On connait ton calme etc. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu un peu peur quand même sur la première carte ou pas du tout quoi ? Ouais franchement on était pas super à l'aise au niveau tout ce qui est... On a eu du mal franchement rentrer dans le match. Même moi de mon côté au niveau de la communication. Des fois tu surcommes, tu stresses un peu tout le monde et tout ça parce que tu veux tellement bien faire. Mais il fallait justement essayer d'arriver à se calmer dans ces moments-là et rester zen. On a réussi globalement à faire ça. Et après en CT, c'est là où en fait la confiance, le mental dans CS c'est tellement important que tu sais on est à 12-3, on est mal. Mais dès que tu mets le GR, dès que tu mets le round après, tout le monde reprend confiance directement et ça step up directement. Et de leur côté c'est pareil, ils sont en train de diminuer mentalement, ils trouvent pas des solutions. Et puis on enchaîne quoi. On a vu Foxio, tu as pris en défense, tu étais vraiment super à l'aise avec le snipe. Qu'est-ce que tu penses des snipers un peu du subtop français que tu as eu à faire notamment en endurance et GA ? Est-ce que tu es à l'aise face à eux ? Est-ce que tu trouves qu'il y a un bon niveau globalement ou vraiment tu trouves qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire ? Ben c'est vrai que j'ai joué un peu tous les snipers de subtop de la LAN parce qu'on a tapé tout le monde dans l'arbre et dans l'écart, boule, etc. Qu'est-ce que j'en pense ? C'est que franchement ils sont pas mauvais. Aussi c'est que les gens qui dominaient vraiment 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 avant la mage ils ont été nerfs et du coup l'écart s'est resserré entre les moins bons et les meilleurs. Du coup il y a plus le droit à l'erreur et il faut jouer beaucoup plus intelligemment. Après je crois que Loki il avait pas mal joué contre nous sur D2, il était pas mauvais quoi. Et Younes c'était quoi ? Il jouait chez LDC Blue ? Ouais, chez LDC Blue. Là sur la finale il était pas mauvais en CT. Genre il a fait plein de premiers kills, balta, après il a les bananes, etc. Et non je trouve que c'est intéressant quoi. En terreau ils sont pas très dangereux de ce que j'ai pu constater pour le moment. Mais en CT genre ça peut vite être dangereux si on met pas les bons stuff etc. On peut facilement se faire éclater quoi. Alors c'est vrai que là en plus c'est vraiment une victoire, vous avez le côté de l'arbre vraiment le plus difficile en plus. Donc vous gagnez la lane sans perdre la moindre map donc c'est vraiment une performance assez phénoménale. Est-ce que vous attendiez à une telle entre guillemets domination de votre part ou vous attendiez quand même à plus d'opposition ? Parce que c'est vrai que tout le monde était surpris quand même. Écoute, il y a un monsieur à ma droite là, tout à droite, j'arrêtez là. Vous allez voir là ça va être 16-5, ça va être 16-5 pour tout le monde, ça va être 16-5 pour tout le monde. Bon écoute, nous franchement, enfin on a bossé dur. Franchement on a prac de 19 à minuit à chaque fois, on débriefait à chaque fois. On s'est vraiment, tous les trois, on s'est vraiment pris la tête pendant ces deux mois là pour essayer de, ben tout simplement de s'accorder en fait. C'est comme un instrument de musique, il faut trouver les moyens. Parce qu'on a des avis différents, on a des styles différents et tu vois, c'est pas facile dans une nouvelle équipe, tes voix de toujours s'accorder. Donc on a vraiment bossé là-dessus aussi pour qu'on soit le plus, la même vision tout simplement. Parce que même si tu as trois visions différentes mais qui ne sont pas accordées, ben c'est la merde. Et là on a essayé de fixer ça. Et donc franchement, on savait qu'on en était capable, on savait qu'on était capable. On a bossé pour ça et puis voilà, on avait l'expérience aussi, on a du talent, énormément de talent dans l'équipe. Donc c'est satisfait, clairement. Alors toi c'est la quatrième jeu que tu gagnes, donc je pense que tu es le record man de victoire. Et c'est justement, tu avais notamment, on se rappelle, enfin, dans ta carrière tu as souvent, par exemple, surtout sur CSGO, pris des nouveaux joueurs sur ton aile. On se rappelle de Kali, etc. Kyo. Là donc c'est la première fois que tu joues avec Foxio et Fischer. Qu'est-ce que tu penses justement de leur, bon pas de leur niveau évidemment, mais genre de leur marge de progression ? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent encore vraiment progresser ? Est-ce que tu penses que tu peux faire, je sais pas, peut-être une clan mystique bis avec ce genre de line-up ? C'est deux joueurs qui ont énormément de talent, chacun dans leur style différent. Mais clairement, en fait, tout le monde, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut tout le monde s'apporter. Moi je pense que Foxio par exemple, il a un super niveau, il faut qu'il arrive à juger son agressivité, à trouver le bon timing et être des fois assez agressif ou pas trop, donc c'est ça. Et Fischer, il va falloir qu'il prenne l'expérience, c'est aussi un jeune joueur, il n'a pas eu tant que ça de bonne équipe. Donc il prend de nous en fait, il prend de tout le monde, il prend pas que de moi, il prend de GR, de Sixers, de Foxio. Et inversement, Foxio par exemple, il nous apprend énormément de choses. C'est une des personnes qui connaît sûrement le mieux dans l'équipe au niveau du stuff, il est très fort aussi sur le metagame du jeu. Donc tout le monde essaye d'apporter, on va dire, sa petite pierre dans l'équipe et puis voilà, on avance comme ça. En fonction de l'inverse, c'est la première fois que tu joues avec Arthes sous le lead de Arthes. Qu'est-ce qu'il amène comparé à d'autres leaders à qui tu as pu avoir affaire ? Sur le lead, c'était pas aussi agréable qu'en LAN parce qu'on avait, comme on l'a dit, des points de vue différents. Et je pense que c'est pas bon. À la LAN, on s'est tous dit, on met une touche et Arthes, il prend le contrôle total sur la game comme il l'a fait par le passé. On a décidé de lui faire confiance, c'est ce qu'il a fait. Et c'est sûr agréable parce qu'il s'occupe vraiment de tout. Avant chaque match, il regarde une démo, il briefe. En fait, on a juste à jouer et à viser avec Arthes. C'est super agréable. On se concentre juste sur le viseur, on réfléchit à comment faire des kills. Et tout le jeu d'équipe, il est géré de A à Z par Arthes et moi, je trouvais ça super agréable. Une petite question pour Majer. On a vu le binôme Majer et Sixer à vraiment un très très bon niveau sur cette LAN. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on vous avait pas vu, que vous étiez un peu en ce marin depuis l'affaire Epsilon etc. Du coup, comment vous êtes maintenu à ce niveau entre guillemets ? Est-ce que vous avez beaucoup joué même en étant sans team ? Ou vous avez vraiment repris le jeu en rentrant chez Minenium ? En fait, on avait repris à un moment donné, lui et moi, chez Epsilon avec Uzi, Shox et Scream. On avait fait une LAN en Ukraine. Non, il n'y avait pas Shox. GMX. En fait, si vous voulez, pour être honnête, moi et Chris, quand on est revenus sur CSGO, on était un peu sur nos lauriers par rapport à 1.6, le niveau qu'on avait. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, le skill cap avait augmenté individuellement chez tout le monde. Et que c'était beaucoup plus difficile et qu'il fallait se remettre en question. Et on a pris du temps à l'accepter. Sans le vouloir, on a un peu de fierté parce qu'on était quand même des bons joueurs sur 1.6. Et on revenait et on était mauvais. On était vraiment mauvais. Donc on se disait, mais qu'est-ce qui cloche ? Et c'est vrai que c'est un nouveau jeu, c'est un nouveau metagame. Bon, c'est un peu la même chose, mais bon, il y a beaucoup plus de tactique. C'est beaucoup plus difficile. Les gens sont beaucoup plus forts. Voilà, le skill cap a augmenté. Et donc on s'est remis en question. On a bossé et on a eu un projet sérieux. On a commencé, moi j'ai joué un peu avec Foxio. J'ai vu qu'il avait beaucoup de potentiel. En fait, dans ma carrière, il y a deux joueurs qui m'ont impressionné vraiment. Six sur 1.6, il m'a impressionné vraiment. Et quand j'ai joué avec Foxio, il m'a beaucoup impressionné. Et je me suis dit, il ne faut pas que je le lâche. Peut-être que dans une équipe, c'est un point fort. Il faut que je joue avec lui si je veux revenir, si je veux refaire quelque chose de sérieux. Donc j'ai continué à jouer avec lui un peu en faisant des teams, des mix. Et un jour, on a décidé de faire un truc vraiment sérieux. Parce qu'on a vraiment deux caractères aussi forts. Donc dans la game, on s'embrouille quasiment tous les jours. En prac, on s'embrouille lui, moi, Arts. Des fois, c'est injouable, mais bon, il faut le faire. C'est pour avancer, des fois, c'est nécessaire. Et donc voilà, on a eu un projet sérieux. J'ai parlé avec Chris, parce qu'on travaille aussi à côté. On a 26 ans, 27 ans, c'est difficile. Maintenant, à temps plein, CS, il fallait jouer, il fallait re-rentrer dedans. À l'époque, on avait 17, 18 ans, c'était facile. On rentrait des cours, on avait beaucoup de temps libre. Et là, moi, j'ai parlé avec Chris, mon binôme. Et je lui ai dit, écoute, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. On a un joueur à côté qui a un bon potentiel. Bien, on fait quelque chose de sérieux, mais il faut qu'on se remette en question. Il faut qu'on rejoue. Il faut qu'on recrame le jeu, comme on dit. Et voilà. Je pense que c'est... La différence, c'est qu'on s'est remis en question. Voilà. On savait qu'on avait perdu du niveau. Il fallait le reprendre. On savait qu'on savait jouer, mais qu'il fallait être fort le moment X. Et aujourd'hui, c'était le moment X, c'est être là de là. Moi, individuellement, quand vous avez dit, est-ce que vous pensiez battre tout le monde ? Moi, je pensais vraiment battre tout le monde. Je nous voyais sur Internet jouer. Je savais qu'on jouait bien, qu'on pouvait battre tout le monde. Mais je me demandais, est-ce que sur le moment X... Comment on réagirait sur la pression ? Voilà. Et c'est ça le plus important. Et ça, je pense, grâce à notre expérience Arts, moi, Chris, et peut-être un peu Foxio, ça a fait la différence sur toute la LAN, je pense. C'est vraiment cette expérience-là. Mais sinon, on a joué des bonnes équipes et on a eu aussi... Pour moi, c'est des faux scores, les 16-6, 16-7 qu'on met, les 16-8. On gère la map, mais il y a beaucoup de clutch qu'on gagne. Il y avait vraiment beaucoup de choses de notre côté. Et il faut dire la vérité un peu. Vis-à-vis des gros scores, c'est... Le score, il n'est pas tout le temps révélateur sur CSGO. C'est que vraiment, ce qui a fait énormément la différence, mais contre toutes les équipes, c'est les fins de ronde. Genre tous nos clutchs, on a eu une domination totale sur tous les clutchs, les 3v3, les 4v4. Et ce que j'ai contesté, c'est que beaucoup d'équipes du subtop, elles ont déjà un site de jeu. Ils savent ce qu'ils vont faire. C'est prévu à l'avance. C'est travaillé. Mais s'il y a de l'impro, après, ils sont vite désorganisés, désynchronisés. Et ça devient assez facile pour nous, en fait, de tout de suite. Parce que nous, on s'adapte directement sur l'instant T, sur les phases de clutch, les situations de 3v3, etc. Et c'est beaucoup plus facile pour nous si on arrive à les entraîner là-dedans, quoi. Est-ce que vous l'avez senti vraiment, cette réussite ? Parce que c'est vrai que j'ai parlé un peu à toutes les équipes qui vous ont joué après. Les favoris, Platinum, ils étaient tous, mais on peut rien faire, ils ont trop de réussite, quoi. Et est-ce que vous... Tu penses, bon, évidemment la réussite, c'est limite. Si vous avez fait ça, si vous avez gagné un 100 maps, c'est pas de la chance, c'est loin de là. Mais je veux dire, est-ce que vous avez senti vraiment que tout vous réussissez vraiment, quoi ? C'est pas, en fait, de la réussite. C'est que dans les clutchs, quand on tente un duel, on tente un duel avantageux. Donc après, si on le gagne, on fait en sorte de provoquer la réussite. Après, effectivement, il y a eu des clutchs, des 1v3, des 1v2 qui auraient pas dû être mis. Ça, c'est clairement. Mais les situations de clutchs où il y a des pics de kill qui sont un peu partout, c'est pas vraiment de la réussite. C'est que c'est des situations avantageuses qui sont prises. Et comme je l'ai dit, ce que j'ai pu constater, c'est que les équipes sub-top sont vraiment fortes en 5v5, etc. Avec leur type de jeu travaillé, ils prévoient ce qu'ils vont faire à l'avance, etc. Mais dès qu'il se passe quelque chose qui leur plaît pas ou un imprévu, parce que c'est CS, là, ils sont vite désorganisés. Pour nous, c'était plus facile après de s'imposer. C'est comme ça que je fais un debriefing de la LAN, quoi. Est-ce que dans votre préparation, vous jouez ce genre d'équipe sub-top française ? Est-ce que vous avez accès à des chans pour des grosses équipes inter ? Comment ça s'est passé à ce niveau-là ? Moi, j'étais dans le chanel, mais j'ai aimé que ça m'avait kick du chan, je crois. Et non, mais on n'a pas les chanels ouf ouf stylés de ouf. Donc on s'est entraîné contre beaucoup d'équipes du sub-top, parce qu'on savait qu'on allait jouer ce genre d'équipe à la LAN. Et on voulait voir un peu comment c'était. Alors parfois, on se faisait défoncer, parfois on gagnait, parfois c'était serré. Mais on savait un peu à quoi s'attendre contre chaque équipe. Et ça c'était un peu un point positif, même si peut-être qu'elles n'ont pas montré. Après nous, le truc c'est que tout le monde nous a, j'ai un peu parlé à vos équipes qui nous ont joué, ils ont dit, ah mais nous on ne sait jamais ce que vous faites en fait. Et nous on savait un peu à l'avance, pas ce qu'ils font, mais comment ça les déroule. On sait que LDL C Blue ça joue rapide, on sait qu'ils font beaucoup de strats, on sait qu'ils font beaucoup de quatrains, on sait que voilà quoi, genre on savait comment on les stompe. Et nous, on peut changer du jour au lendemain comme ça. Je ne dis pas que c'est forcément bien, mais c'est notre site du jeu. Est-ce que c'était une volonté de faire une préparation sous-marine un peu après l'Assemblée Winter ? Ou est-ce que, évidemment, ton ban force ce manque d'offi ? On aurait pu avoir un manager ? Ben, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je vais fixer le CER, on cherche un manager pour l'équipe Millenium. Parce qu'en fait, je reviens sur ta question. A chaque fois qu'il y a un tournoi qui est annoncé, il apparaît sur HLTV et il s'est plein. On est au courant de rien. Donc avant on avait un manager qui s'occupait un peu de nous, parce qu'il y a des gens du staff Millet qui nous aident, mais après ils n'ont plus le temps. Du coup on a fait une qualification en Finlande, on commençait à faire des tournois intéressants. Et du coup, on n'a pas un manager à titre officiel. Donc on est même prêt à le financer s'il y a un mec compétent qui serait prêt à le faire, pas full-time, mais au moins nous chercher les pracs, nous inscrire sur les tournois, etc. Après pour rebondir sur le ban, je ne peux pas parler trop de ce qui se passe en ce moment. Il y a des trucs qui se passent un peu en underground. J'en serai beaucoup plus dans un ou deux mois. Et c'est clair que ça limite pour l'instant les possibilités de l'équipe. Après, avant la GA c'était hors de propos étant donné qu'on n'a pas un niveau majeur. Et qu'on a limite un niveau mineur. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore le niveau. Donc je pense que c'est dans les semaines à venir que le problème va se poser. Et c'est après à moi de rebondir et on verra si ma situation se débloque ou pas. Ok, et maintenant justement, vous pensez avoir le niveau pour un mineur ? Je pense que oui quand même. Je pense, enfin, pour l'instant, en fait, en prac, on n'a pas joué une bonne équipe. En fait, on est un peu dans le mystère. On sait qu'on joue bien, qu'on peut jouer bien. Mais on est un peu dans le mystère contre des bonnes équipes, voir ce que ça peut donner. Mais un mineur, c'est mineur, quand il parle de mineur, c'est top 10, c'est ça ? C'est sub-top euro, c'est que du sub-top. Ouais, au sub-top, je pense qu'on a... On peut être prêts d'ici quelques temps, mais je pense que c'est jouable. Mais après, un major, non. Je pense pas qu'à l'heure actuelle, un major, c'est pas jouable. On a encore beaucoup de travail, mais voilà. Durant cette laine, on t'a particulièrement vu, c'est ce qui a un peu surpris aussi beaucoup de monde, c'est de te voir regarder les démos genre 10 minutes avant le match, même parfois prendre un peu de retard. Voilà, mais est-ce que c'était quelque chose... Enfin, pourquoi tu faisais ça ? Est-ce que c'était vraiment pour te remémorer quelques trucs ? Parce que je pense que tu m'as dit que tu travaillais beaucoup sur les démos, alors allez voir, est-ce que ça montre un manque... Je sais pas que... Non, mais c'est quelque chose que je fais depuis déjà très longtemps, donc... Enfin, j'ai toujours fait ça, en fait, tout simplement. Donc c'est pas spécialement pour Antistrat ou quoi que ce soit, c'est pour voir un peu ce que font les équipes, me remémorer les pauses, les tendances de leur jeu, et puis pour essayer d'adapter mon lead un peu en fonction de ce que je peux voir. Et des fois, ça fait gagner des rondes parce que tu te fais moins surprendre sur certaines choses, donc c'est important de le faire. Ça a quand même un vrai impact, quand même. Ça aide, oui. Après, c'est pas ultra-décis, mais ça peut aider, bien sûr. OK. Quelles sont vos situations à tous ? Est-ce qu'il y a des joueurs full-time ? Je sais que, par exemple, Arts travaille encore. Je sais que vous êtes salarié chez Millennium, alors peut-être pas assez pour en vivre, mais comment se passent vos situations personnelles vis-à-vis du jeu en ce moment ? Ben, globalement, tout le monde est en full-time, sauf moi. Donc actuellement, je bosse toujours chez Ubisoft. C'est moi qui fais chier, en fait, un peu pour l'instant. Donc voilà. J'essaye de... Potentiellement, en fait, moi, dans ma tête, c'était... On va voir ce que ça donne avec l'équipe. On va déjà commencer avec un rythme assez soutenu, mais pas non plus en full-time. Et on va voir si ça prend, si on sent que l'équipe a du potentiel, si aussi on arrive à s'accorder tout simplement. Et puis, ben, on va voir dans les décisions ce qu'on va faire, en fait. Après, moi, ça viendra à moi. L'équipe, je vois qu'elle a un potentiel et tout ça, qu'on est capable d'assurer et tout ça. Donc je peux potentiellement réfléchir à voir de mon côté pour passer peut-être en full-time sur... En tout cas, je laisse pas la porte fermée de ce côté-là. Et tu te donnes un délai ? Enfin, je sais pas, un délai de progression ou pas du tout, quoi ? Bon, il faudrait voir avec l'équipe, globalement, ce qu'on se donne. Je pense qu'à mon avis, l'équipe va évidemment vouloir, de leur côté, qu'on soit à plein temps. Il faut aussi voir avec leur côté aussi de Millet ce qu'ils peuvent faire pour nous aussi, parce qu'on a tous une vie, on a tous besoin de manger et de vivre, en fait. Donc tout dépend aussi de plein de choses. Et moi, de mon côté aussi, il faut que je vois aussi avec Ubisoft. Par exemple, je sais que Miss Harvey, elle a fait ça de son côté au Canada. Donc elle bosse, elle a réussi à garder un an. Moi, de mon côté, je sais que financièrement, ça peut le faire aussi. Donc je peux aussi aller voir Ubisoft. Je sais que je serai suivi là-dessus. Donc ça, à voir. En tout cas, j'ai réfléchi aussi et j'aime... Enfin, on veut aussi avoir des... Que Millet soit aussi full derrière nous pour nous aider et croire en nous, quoi. En tout cas, j'espère que ça marchera pour vous de ce côté-là. C'est vraiment un potentiel, quoi. Justement, alors maintenant qu'on sait vraiment à peu près où vous placez sur la hiérarchie française, c'est vrai que vous étiez un peu une énigme due à votre réparation un peu en sous-marin, due à un résultat un peu décevant à l'Assemblée. Maintenant, quel va être l'objectif à moyen long terme ? Sur le plan national, notamment. Est-ce qu'il y a une place de top 3 français à aller chercher contre LDC White, je pense ? Après, genre, pour au moins dire sur la première partie de ta question, tu disais comment vous vous situez. Nous, on ne se situe pas, en fait. C'est genre... Nous, on essaie de jouer au maximum, du mieux possible, mais on n'est pas en mode on est top 3, on est top 4... Je parle d'un point de vue extérieur, tu vois, les gens, maintenant, disent, voilà, vous avez gagné à l'AGA, vous êtes potentiellement dans le top 4 français, quoi. Oui, on est potentiellement dans le top 4, mais c'est... Le truc, voilà, le point positif de cette LAN, c'est que même si on peut être... Une équipe qui peut être très très forte en match national, c'est-à-dire France contre France, c'est toujours bizarre, vous savez. Et là, on a réussi à s'imposer de ce point-là. Donc, maintenant, on va vraiment travailler sur le point tactique, etc. Et je pense que le prochain objectif, c'est White. C'est White, déjà, parce que c'est, je pense, l'équipe top du moment en ce moment. Même s'ils ont perdu des villes, on va voir qui vont prendre. J'ai déjà quelques idées. Et... Et voilà, quoi. Il n'y a pas un petit indice à nous donner, je ne sais pas. Mais oui, enfin, clairement, après, il faut... Je rappelle aussi l'objectif. Oui, nationalement. Mais après, dans l'équipe, c'est des joueurs... Sixers, GR, ils sont là pour... Enfin, ils visent plus haut, quoi. Enfin, le niveau français, ça ne leur suffit pas. C'est pas... Enfin, tout le monde, en fait, dans l'équipe. Moi aussi, enfin... Le niveau français, on a déjà gagné. On a déjà dominé des années, chacun de son côté, sur 1.6. Moi aussi, sur un petit peu sur CSGO, aussi, avec leur Mystic et tout ça. Donc, nous, on veut plus, on veut aller plus haut. Donc, c'est clairement... C'est l'objectif-là, cet objectif-là dans notre tête. Il y a un peu de bruit. Bon, je pense qu'on a terminé. Une petite question, juste sur tes anciens maîtres, Xenodragon. Du coup, tu as pu revoir MSX en LAN. Un petit mot sur eux et ce que tu as pensé de leur performance, qui n'est pas si mal, au final. Il leur manque un petit truc. Ils jouent pas en... Enfin, déjà, ça fait super plaisir de les revoir. Enfin, c'est des potes à moi. Enfin, c'est plus que des potes. Voilà, on s'adore, quoi. Et j'aurais bien aimé les jouer. Franchement, dans ma tête, avant ce début de tournoi, j'étais là, « Ah ouais, ce serait trop bien qu'on les joue en finale et tout. » Bon, c'est pas arrivé, mais j'espère que... Franchement, ils ont ce qu'il faut. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'ils jouent pas assez. Donc, ils font seulement... Ils font du 20h30, 23h. Donc, nous, par exemple, quand tu compares avec nous, qu'ils faisons du 19h, actuellement 19h minuit, 1h, des fois. Bah, forcément, ça fait la différence, quoi. On apprend plus vite qu'eux. Même si ça fait plus longtemps qu'ils jouent. Bah, je sais pas. Enfin, je pense qu'on était plus investis. On avait plus un esprit guerrier pour vraiment aller se prendre la tête et avancer, 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 qu'eux. Après, le potential, là, c'est des super joueurs. Il faut qu'ils arrivent à progresser sur certains points. Par exemple, sur les GR, ils sont encore... Par exemple, sur les GR Théro, ils sont encore un peu en mode 1.6, en train de décaler, de faire des gauches-droites, alors qu'il faut beaucoup plus sauter Benny pour essayer de casser les lignes. Donc, tu vois, c'est ce genre de petits détails comme ça qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre, du stuff, etc. Et s'ils arrivent, ils peuvent venir aussi très fort, quoi. Ok, bah, je pense que... Merci pour toutes ces réponses. Je vais vous laisser le dernier mot. Est-ce que vous avez des remerciements à faire ? C'est le moment. Bah, je remercie VACARM pour s'interdire avec vous. Merci à toute la communauté de nous suivre. Et puis, on espère que vous allez croire plus en nous. Merci à Millenium, évidemment, de croire en nous et de nous avoir donné cette opportunité-là, de nous suivre. Merci à Samish, derrière, qui nous a... Enfin, c'est grâce à lui qu'on a pu revenir chez Millet. Merci à Rémi, à les Willis aussi, de tout ça. Moi, je fais un petit coucou à ma chérie. Merci de me supporter tous les soirs, de gueuler. Putain, Géant, fais chier et tout. Et de supporter parce qu'elle dit, putain, vous gueulez trop, quoi. C'est pour dire. Et puis voilà, j'ai fait mon petit... Ah, et putain, je te laisse. Du coup, ça fait naze, parce que moi, je suis juste le mec qui dit les sponsors, quoi. Bah, merci beaucoup, Millenium et ses sponsors principaux. Allénoir et Logitech, pardon.